C'est pas possible d'affoler la population avec une chose qui ne changera pas les statistiques de mortalité. Enfin, il n'y aura pas plus de morts que ce qu'il y a eu les années précédentes. C'est pas vrai. Moi, je ne vois pas de signaux de mortalité qui soient spécifiquement redoutables. La France a beaucoup de retard. C'est une image que je montrais, que je présentais hier. La France doit être le 20e pays en termes de nombre de tests par habitant. Et quand on compare ça à la Corée, on déciderait. Et repartir sur ce qu'a fait la Corée, c'est multiplier les tests, traiter les gens et n'isoler que les gens positifs. Enfin, on ne peut pas isoler toute la population. Et comme on ne peut pas isoler les gens positifs si on ne les détecte pas, on est dans une situation qui n'a pas d'issue, sauf à refaire ce qu'on faisait pour le choléra au 19e siècle. Donc, les trois pays dont la situation n'est pas contrôlée actuellement, c'est l'Italie, la France et l'Espagne. Donc, ce n'est probablement pas des modèles. Donc, il faut revenir à des choses simples. Les maladies infectieuses et contagieuses, ça veut dire, c'est quand il y a le microbe, on est contagieux. Quand il n'y en a pas, on n'est pas contagieux. De quand il y a un médicament, on utilise le médicament pour que les gens ne soient pas malades. Voilà, ça, c'est la médecine. Professeur Didier Raoult, dans la situation épidémique actuelle, que représente le coronavirus chinois vis-à-vis des autres causes de mortalité ? Nous savons qu'il y a une surmortalité saisonnière dans ce pays qu'on a appelée la grippe pendant très longtemps et qui, en réalité, représente probablement toutes sortes de mortalités associées à des infections virales, y compris les conséquences d'infections virales, comme le risque de colites appelé traitement antibiotique. Mais si on regarde ce schéma, sur les données actuelles, vous voyez, on sait qu'en 2017, il y a eu un pic très important, ici, de mortalité. Vous voyez que, pour l'instant, ici, on en est là. Et pour arriver de là jusqu'à là, il faudra qu'il y ait 10 000 morts de plus. Donc, ce n'est pas 150 qui vont changer la courbe, qui vont changer la courbe de mortalité. Ce qu'il y a, c'est qu'au fur et à mesure que nos connaissances augmentent, nous connaissons de plus en plus de causes nouvelles, de syndromes de détresse respiratoire, et que, donc, on connaît mieux ce dont les gens meurent. Mais, par exemple, pour ce qui concerne les coronavirus et la mortalité, vous voyez, ça, c'est la mortalité hebdomadaire au CHU de Marseille, qui représente 0,8% de la mortalité du pays. Vous voyez qu'on n'a pas de situation qui soit particulièrement anormale. Il n'y a pas de morts de plus. Donc, on ne verra pas statistiquement de différence à la fin de l'année sur les morts. Et la deuxième chose, c'est que, pour l'instant, on a eu, effectivement, 4 morts qui étaient associées à un coronavirus, mais un seul coronavirus chinois depuis le début de l'année, et 3 coronavirus non chinois. Donc, si vous voulez, je pense que nous, peut-être qu'on vit dans un îlot particulièrement différent, parce que, bien sûr, les maladies infectieuses sont des maladies d'écosystème, mais on ne trouve pas une catastrophe qui justifie des mesures dignes d'une catastrophe atomique. Par ailleurs, si on regarde ce qu'est la mortalité de cette maladie, c'est assez difficile à évaluer, mais il y a au moins un endroit dans lequel c'est facile d'évaluer une part de la transmission et la part de la mortalité. C'est cette grande folie qu'ont fait les Japonais en coinçant tout le monde sur un bateau de croisière, avec des gens dont la moyenne d'âge était extrêmement élevée, comme les croisiéris en général, il y a à peu près 3 000 personnes. Là-dessus, il y en a 700 qui sont tombés malades et 7 qui sont morts. Dans la population la plus à risque, la mortalité est de 1%. Donc, il faut arrêter de raconter des choses qui terrifient les gens. Bien entendu, si vous ne testez que les gens en réanimation, et vous dites à tous les gens qui sont un peu malades de rester chez eux, vous aurez une vision de la gravité de la maladie qui n'aura rien à voir avec la gravité de la maladie, et la gravité de la maladie des gens qui sont en réanimation, et généralement, elle est très grave. Donc, moi, je ne vois pas de signaux de mortalité qui soient spécifiquement redoutables, je ne vois pas de modification de la mortalité générale dans le pays, et je continue à penser qu'il faut garder raison, et qu'il faut faire comme pour les maladies infectieuses en général, du diagnostic. Est-ce que ces capacités de diagnostic ici à Marseille sont représentatifs de ce qu'il y a sur le territoire ? Non, non, ça n'a pas encore été mis en place, je le regrette, c'était un des projets du ministre, je pense que ça met un peu de temps à se mettre en place, ce qui est, de mon point de vue, difficile à comprendre, parce que les outils et les machines existent, donc ça peut se faire absolument n'importe où, on peut faire des milliers de PCR, il y a beaucoup de laboratoires qui font ça, il suffit de changer les amorces pour faire du PCR de coronavirus, il n'y a rien de magique là-dedans, c'est une PCR banale que tout le monde fait, et c'est la raison pour laquelle les Coréens, les trucs, et donc la France a beaucoup de retard, c'est une image que je montrais, que je présentais hier, la France doit être le 20ème pays en termes de nombre de tests par habitant, quand on compare ça à la Corée, on déciderait, et donc ça veut dire que tout le monde s'est mis à faire de la PCR, alors ça nécessite qu'il y ait de la logistique, c'est-à-dire comment on fait pour prélever les gens, de manière à ce qu'ils n'arrivent pas tous en même temps, il faut développer très certainement l'auto-prélèvement, que les gens arrivent avec un écouvillon fermé, ce qui fait que plus personne n'a peur, donc il y a des vraies mesures logistiques, pragmatiques, rationnelles à mettre en place, à traiter ça comme une maladie normale, mais si en même temps on met le feu en disant vous allez tous mourir, même les gens qui reçoivent les prélèvements vont avoir peur, vont se mettre droit de retrait, donc ce n'est pas possible d'affoler la population avec une chose qui ne changera pas les statistiques de mortalité, enfin il n'y aura pas plus de morts que ce qu'il y a eu les années précédentes, ce n'est pas vrai. Donc simplement il faut mettre en place les moyens, comme pour une maladie infectieuse, de faire le diagnostic et le traitement, et pas dire, mon Dieu, quelle aubaine, je vais pouvoir avoir de l'argent pour faire le vaccin, je vais pouvoir avoir de l'argent pour faire une expérimentation, la question c'est, face à une situation dans laquelle, y compris pour la crise sociale, il faut pouvoir dire, écoutez, on est moyen de faire le diagnostic, tout le monde peut être diagnostiqué, et tout le monde peut être traité. Il y a la question de dire, écoutez, si vous êtes malade, restez à la maison, et attendez que ça passe, et si ça devient grave, on vous traine à l'animation, ça n'est pas une réponse, c'est mon avis. Et que pensez-vous de l'évolution de l'épidémie de coronavirus dans le monde ? Écoutez, pour ce que j'ai vu rapidement, les trois pays dont la situation n'est pas contrôlée actuellement, c'est l'Italie, la France et l'Espagne. Donc ce n'est probablement pas des modèles. Donc le confinement en Italie, ça n'empêche pas qu'il continue d'avoir une évolution exponentielle, il continue d'avoir une évolution exponentielle en France et en Espagne, et ces trois pays ont décidé de mettre au premier plan le confinement. On se pose la question, s'il ne faut pas réfléchir, maintenant, accepter de changer d'opinion, ce qui est une forme d'intelligence sur la pression des événements, et repartir sur ce qu'a fait la Corée, c'est-à-dire multiplier les tests, traiter les gens, et n'isoler que les gens positifs. Enfin, on ne peut pas isoler toute la population, et comme on ne peut pas isoler les gens positifs si on ne les détecte pas, on est dans une situation qui n'a pas d'issue, sauf à refaire ce qu'on faisait pour le choléra au XIXe siècle. Donc on est dans le XXIe siècle, les maladies contagieuses ont été détectées, isolé les gens qui sont contagieux, le temps par lequel ils sont contagieux, et on doit raccourcir leur temps par lequel ils sont contagieux, par les traitements qui les empêchent d'être contagieux. Et quand ils ne sont plus contagieux, il faut leur fichier la paix, ce n'est pas la peine de les garder 14 jours s'ils sont négatifs au bout de 5 jours, ce n'est plus de la science, c'est de la science-fiction, ou je ne sais pas quoi, de la sorcellerie. Donc il faut revenir à des choses simples, les maladies infectieuses et contagieuses, ça veut dire que quand il y a le microbe, on est contagieux, quand il n'y en a pas, on n'est pas contagieux, de quand il y a un médicament, on use le médicament pour que les gens ne soient pas malades. Voilà, ça c'est la médecine. Merci.